... Les entrepreneurs dorment moins que la moyenne des Français. C'est ce qui ressort de l'étude sur la santé de ceux qui entreprennent, menée par la Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur. Hervé Frapsos, son président, nous en précise les raisons. Les entrepreneurs font partie des actifs qui travaillent le plus et qui dorment le moins. Pourtant, ils ont autant besoin de sommeil que les autres. On sait que l'insuffisance de sommeil est source de nombreuses maladies chroniques et de fortes dégradations des compétences. Notre étude montre que, contraints de rester mobilisés pour leur travail, la fatigue s'installe pour 34% d'entre eux. Patrick Lemoyne, psychiatre spécialiste du sommeil, nous délivre ses conseils d'un bon sommeil pour être en forme. « Puisque chacun a ses propres gènes, chacun a ses propres besoins de sommeil en durée et en horaire. Premier conseil, le plus important, déterminer les horaires idéaux, c'est-à-dire suivi d'une journée parfaite, sans coup de pompe, sans problème de concentration. Après un petit déjeuner très dynamique, on monte sa température en faisant un peu de sport, en se mettant sous une douche bien chaude, beaucoup de lumière. Le déjeuner est normal, pas de sieste supérieure à 20 minutes, mais la sieste est très bonne. Le soir, le dîner avec des sucres lents, si possible à horaires réguliers, pas d'excitants et surtout, surtout, pour les chefs d'entreprise, pas d'écran, pas de lumière bleue, on a juste droit à la télévision. Les horaires sont réguliers, on n'a pas pris de produits stimulants contenant de la caféine et à partir du moment où on a respecté toutes ces règles, le sommeil risque d'être très bien et de ce fait, la performance pour soi-même et donc pour l'entreprise sera au mieux. Tout le monde sera content. Sous-titrage Société Radio-Canada